Musique Bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus en direct de Goma où nous réalisons cet entretien exclusif. Comme vous le constatez, nous sommes avec M. Patrick Mondeke, il est conseiller en charge de la jeunesse de Moïse Katumbi. Patrick, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous le recevons, ce n'est pas pour la politique, parce qu'on sait souvent qu'on est divisé autour de la politique, mais il s'agit d'une question qui concerne tout le monde, que ce soit l'opposition, l'AMUCA, FCC, je ne sais pas, IDP. C'est pour une question de sécurité. Le pays est agressé. Aujourd'hui, nous allons analyser en tout cas cette question pendant cet entretien. Mais pour commencer, M. Mondeke nous a voulu un tweet de votre leader Moïse Katumbi. On commence par là. Ça concerne quoi ? Peut-être qu'il y a les gens qui n'ont pas encore lié ce message. Ça concerne quoi ? Écoute, le président Moïse est resté cohérent. C'est un homme pacifique, c'est un homme de paix. Au départ, il croit que la guerre, c'est une mauvaise chose. Mais aussi, il donne sa compassion, il présente sa compassion à tous ces peuples congolais qui sont là. Il pense que nous devons construire une armée républicaine forte et dissuasive, capable de défendre la République. Mais il souhaiterait que chaque guerre soit évité. Malheureusement, trop peu de gens dans ce pays, dans la région, réagissent comme lui. Alors, la nouvelle qui nous vient ce matin, les effets militaires de l'armée rwandaise abandonnés au combat après la fuite des militaires Ardiefs vient d'être présentés au mécanisme conjoint de vérification de la CRG par le général-major Thiré Mouami. Il y a déjà les images et les photos qui circulent sur la toile. Pendant que Kigali continue à nier en disant qu'il n'y a pas en tout cas le soutien du Rwanda au M23. Mais comment vous analysez cela ? D'abord, il y a des effets militaires qui montrent en tout cas les uniformes de l'armée rwandaise. Il y a des armes, il y a des munitions. Comment vous analysez cela ? C'est présenté aujourd'hui par les mécanismes, donc les CRG ? Écoutez, c'est théâtre dire depuis 25 ans. Malheureusement, c'est un théâtre macable. Ils sont là, ils ne sont pas là. Jamais les Rwandans n'accepteront qu'il est là. Et le Congo a présenté combien de prêves. Qui a sanctionné les Rwandans ? En fait, le problème, je me mets dans la peau des nombres d'États congolais. Le problème, c'est le Congo. Pourquoi les Rwandans n'agressent pas l'Ouganda alors qu'ils sont voisins ? Pourquoi ils n'agressent pas les Burundis alors qu'ils sont voisins ? C'est parce que nous sommes les maillons faibles de la chaîne. Quand on dit construisait l'armée, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut continuer à payer ? Je suivis le ministre de la Défense hier sur la RTNC. Il y a certains généraux en fonction qui toucheraient 60 000 francs. Les propos du ministre de la Défense, de la République démocratique du Congo. 30 dollars ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça que moi, ce matin, j'ai tweeté, j'ai dit, c'est théâtre à trop dire. Dieu nous a donné les volcans ici. Nous avons des pierres en qualité industrielle. Achetons du ciment. Il y en a déjà Kinshasa qui détournent 50, 60, 70 millions de dollars. L'argent, dans ce pays, on n'en manque pas. Achetons du ciment. Il y a un iragongo ciment qui peut produire tous les ciments nécessaires dont on a besoin. Construisons les murs entre le Rwanda et le Congo. Faisons un mur de 5 mètres sur les 217 kilomètres qui nous séparent, nous, et les Rwandais. Et on verra qui va venir escalader ces murs. Je vous avoue que c'est faisable. Mais il y a des murs de 9 000 kilomètres entre le Pakistan et l'Afghanistan et les murs, entre les États-Unis et le Mexique et les murs. Pourquoi ce n'est pas faisable au Congo ? Beaucoup de pays ont fait des murs pour leur paix, pour leur sécurité. Chaque guerre ici, on dépense des millions d'argent. Alors moi, je dis, faisons simple, construisons des murs. Est-ce que pensez-vous que si jamais les Congos ont initié ces projets, est-ce que, parce que nous savons, les Congos font partie de plusieurs organisations régionales ? Est-ce que ces organisations seront d'accord ? C'est notre souveraineté. Nous n'allons pas construire les murs chez quelqu'un d'autre. Nous allons construire les murs sur notre limite entre nous et les Rwandais. Nous faisons les murs. C'est notre décision souveraine. C'est notre droit. Quand les États-Unis ont construit les murs face au Mexique, qui a parlé ? Il n'y a personne qui va parler. On n'a même pas besoin de demander la permission à qui c'est ça. Nous avons des pierres, on amène des machines. Et on a des maçons ici, on a des gens, des bétonniers et tout ça. Ils vont, on fait ces mille. Ça ne peut pas rendre 10 ans. Quel temps ? 217 kilomètres, ça fait quoi ? Vous engagez 1 000 maçons et 2 000 maçons, il y a des machines pour faire le béton et tout ça. Ça va faire combien de temps ? Rien. C'est ça que vous proposez comme solution ? Mais parce que nous sommes dans un théâtre, dans un cirque de la mort depuis 25 ans. Alors, il y a des solutions extrêmes, il y a des problèmes extrêmes, des solutions extrêmes. Qu'est-ce qu'ils ont mis ici ? Parce qu'ici, c'est des jets de ping-pong, ils sont là, ils ne sont pas là, les autres disent qu'on nous a bombardés, tout ça. Faisons un my. Mettons des guerrilles de nos militaires, chaque 1 km de nos my, on va voir, surveillons cette frontière, on va voir si on ne va pas tremper ici. Mais selon vous, pourquoi, disons, les Rwandains veulent toujours agresser la RDC ? Je ne suis pas Rwandais, il faut demander la question aux Rwandais. Il faut qu'eux-mêmes disent pourquoi ils agressent la RDC, encore qu'ils sont en train de refuser jusque-là. Donc, il faudrait que nous soyons une nation forte. Je vous ai dit, ils sont voisins avec le Burundi, pourquoi ils ne vont pas là-bas ? Ils sont voisins avec l'Ouganda, pourquoi ils ne vont pas là-bas ? Avec la Tanzanie, pourquoi ils ne vont pas là-bas ? Pourquoi c'est le mal concours ? Parce que nous sommes les pays faibles et très riches. Nous n'en fons pas. C'est comme prendre 10 000 dollars et les mettre dehors. Vous êtes chez vous, vous avez 10 000 dollars, vous les mettez sur la route, là-bas. La conséquence que tous les charognards, tous les vautours, tout le monde va venir. Aujourd'hui, les Congolais, à cause de la politique, les peuples congolais aussi, rwandais, se sentent pré-divisées à cause de la politique et de certains politiciens. Aujourd'hui, le Rwanda est considéré comme un pays de triste mémoire. Est-ce que pensez-vous qu'un jour, cela pourra finir ? Bon, en fait, normalement, entre les peuples, on ne devait pas avoir de problème. Parce qu'il n'y a personne qui va déléger les autres. Ils se sont bâtis chez eux, là-bas, les Hutus et les Touss. Mais ils sont toujours là-bas. Il y a toujours des Hutus, il y a toujours des Touss. Nous, ça fait 25 ans, 30 ans, bientôt qu'on ait un couteau tiré contre eux. Mais ils sont là et nous, nous sommes ici. Ça veut dire, pour un peuple intelligent, on ne devait pas avoir, nous, comme population, des problèmes. Mais les politiques de nos deux pays font à ce qu'à un moment, les conséquences vont se manifester sur les simples citoyens. Et là, ce n'est pas bon pour la région de Grand Lac. Alors, moi, je propose simplement, nous allons mettre des portes à la grande barrière là-bas, une porte à la petite barrière, et on met des mises partout. Comme ça, c'est lui qui veut venir, il va passer par la grande barrière. C'est lui qui veut partir, il va passer par la grande barrière. Révenons sur cette question-là des effets militaires rwandais présentés aujourd'hui au CRG. Mais on sait qu'il y a plusieurs années, cette organisation existe. S'il faut dire, sur les images, on voit, parfois, ils organisent des descentes après les attaques et après, il n'y a pas une solution. Qu'est-ce qu'il faut concrètement ? Est-ce que vous voyez l'impact visible de cette organisation sur les terres ? Non, mais en fait, les guerres de l'Est du Congo, c'est l'échec de la MONESCO, l'échec de la CIRG, l'échec de l'Union africaine, bref, l'échec de la communauté internationale en général. Ils sont là, c'est bon, écoutez, ce n'est pas la première fois que le Congo présente des prêves, ce n'est pas la première fois que... des prêves irrévitables. Mais qu'est-ce qui s'en suit ? Rien. Alors, ce qui est important, moi j'estime, à ce stade ici, c'est que nous, 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 contrôlons nos frontières. Parce que construire une armée, ça nous prend 25 à pour le faire. Parce qu'équiper notre armée des armes nécessaires et des munitions, ça nous prend 25 à pour le faire. Parce que payer bien nos militaires, ça nous prend 25 à pour le faire. Ok, laissons d'abord cet aspect-là. Faisons un mille. Un mille, c'est des pierres, les pierres, nous les avons, Dieu nous a ajouté même d'autres pierres ici. Nous les avons. Pour faire descendre 17 kilomètres, on va décaper tout ce que le volcan a mis ici. Et puis, c'est tout. Les murs, nous les avons. Les pierres, nous les avons. Les sables, nous les avons. Et puis, on va faire ces milles. Vous assumez que les chiffons, si les masses cérébelles viennent de l'extérieur pour remplir, s'il faut dire, sauter ou bien venir au Congo ? Mais qui va escalader un mille de 5 mètres ? Et puis, c'est chaque 1 kilomètre que vous mettez des positions militaires. Qui va escalader ça ? Vous mettez des guérites carrément, tu es guérit au-dessus, c'est chaque 1 kilomètre. Il y a 2 militaires, 2 militaires, 2 militaires. Tu vas faire comment pour venir ? Et puis, tu vas déplacer tes armes comment ? 5 mètres, ce n'est pas pétu. C'est énorme. C'est une solution fiable, réelle, durable. Faisons un mille. Révenons sur ces propos qui suscitent des vives polémiques sur la toile. On a suivi la déclaration du général Abavan, le commandant divisionnaire à juin, le commissionnaire valable du Nord-Kivun. Il a appelé à une guerre populaire parce qu'il est à Goma, il maîtrise la situation, il sait comment ça se passe, les enjeux. Mais du coup, à Kinshasa, il y a les portes-paroles du gouvernement national, le gouvernement congolais, Mouyaya, qui a contredit et il a condamné ces propos. C'est quoi votre analyse ? Ce pays ne sera qu'un pays quand les institutions vont aller dans le sens de se compléter et de se combattre. Il y a des combats entre le Sénat et le Parlement, il y a des combats entre la présidence de la République et la Cour constitutionnelle, il y a des combats entre le gouvernement et ses militaires. Ça fait des ordres dans un pays et si ces gens-là qui dirigent aujourd'hui la République ne comprennent pas ça, alors ce pays n'a pas tout simplement de chance. ce que le général Van a dit, il a dit, la constitution appelle un moment à un cerceau patriotique national pour tout le Congolais de défendre leur pays et c'est légitime pour chaque citoyen de se battre pour défendre son pays. C'est très normal et c'est très légitime. Et que donc, moi, à mon niveau, je pense que tant que ce n'est pas de guerre civile tant que c'est pour défendre l'intégrité de la République démocratique du Congo, écoutez, tous les moyens sont bons. Vous partagez les mêmes avis qu'il est général ? Je pense qu'il s'est exprimé sur base de ce qu'il vit. Il s'est exprimé sur base de la réalité que lui a trouvée sur le terrain. Et que donc, comme en Ukraine, comme en Afghanistan et un peu partout, quand les nations sont attaquées, on appelle même la constitution de la République démocratique du Congo en parle, je crois, sur l'article 63 et qu'on peut même faire imposer un service militaire obligatoire à tout le monde. Donc, moi et vous, on peut nous arrôler des forces dans l'armée pour défendre la République. Et que donc, ce que le général a dit, dès lors qu'il n'a pas mis des communautés dedans, il n'a pas opposé des communautés de la province, dès lors qu'il a appelé tout le Congolais à défendre leur pays, parce que moi, je me désolidariserais avec lui s'il aurait appelé à massacrer une communauté ou à attaquer une communauté. Mais dès lors qu'il a appelé toute la communauté de la République démocratique du Congo de s'élever pour défendre la patrie, je ne vois pas en quoi mon frère Mouyaya Patrick s'est agité. Pour certains Congolais, c'est une mauvaise sortie, c'est une sortie ratée de la part de Mouyaya. Bon, c'est leur droit. Nous sommes en démocratie, chacun est libre de dire ce qu'il dit, mais bon, moi je pense que le gouvernement a l'obligation de protéger ses militaires. C'est une obligation. Comme Tandov l'a fait de cet entretien, revenons sur la bravoure des FARDC, visiblement, on le voit sur les réseaux sociaux, aussi sur les terrains, en tout cas, on a vu les FARDC déloger, chasser les rebelles qui tentaient aussi d'attaquer leurs positions. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire quant à ça ? Courage les garçons, vous êtes l'espoir de la République. S'il y en a qui ne vous respectent pas, nous nous savons ces sacrifices que vous vous consentez parce que nous sommes des enfants d'équivus, nous savons combien vous souffrez, combien vous êtes abandonnés par vos gouvernants, combien vous êtes méprisés par vos chefs, mais nous disons merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la République. La République vous sera reconnaissante. Pour soutenir cette armée, on a vu les taxis mènes, les taxis motos, les conducteurs des motos à Goma s'est mobilisés, ils se sont rendus en tout cas sur les lignes de fonds dans quelques positions et fardessées pour les rapporter de vivre. Comment vous analysez cette action ? C'est un message de tout un peuple à une armée et je crois qu'ils ne seront pas les seuls. Moi-même, personnellement, je suis en train de m'organiser. Je vais raconter, je crois, demain ou demain le commandant des régions militaires. Je vais lui apporter ma contribution. Je n'ai pas oublié aussi qu'il y a des déplacés qui sont ici à côté et aussi doivent être soutenus et nous allons les soutenir et nous appelons aux Congolais du monde entier. C'est le moment. Boké, tu veux parler beaucoup pour Rwandais, machin, inciter les gens. La résistance, ce n'est pas seulement inciter. Faites des cotisations en Europe là où vous êtes. Vous êtes censés avoir beaucoup plus d'argent que nous. Envoyez aux Congolais, envoyez aux forces armées de la République qui sont en train de se battre au fond et qui se comportent très bien. Nous serons contents de recevoir 5000 euros de combattants de Bruxelles, de Paris, de Londres pour nos forces armées en termes de vivre et de bien. Arrêtez de passer le temps de combattre les musiciens et tout ça. Le moment est arrivé où chaque Congolais, là où il est celui qui aime son pays, de se mobiliser afin de faire un apport logistique à nos forces armées. Quand vous citez le nom de Boké, nous avons suivi ce qu'il fait sur les réseaux sociaux en s'attaquant également aux musiciens. Il ne veut pas en tout cas que les musiciens congolais se produisent en Europe. Est-ce que pensez-vous qu'il a un mot, il peut arriver à mobiliser nos frères qui sont en Europe en fait qu'ils fassent quelque chose pour cette armée-là qui défend les Congos et les Congolais en général ? Bon, mais s'il ne le fait pas, alors ça ne sert à rien, il est inutile. C'est le moment de montrer qu'il a les gens. C'est le moment de... En fait, pas seulement lui, tous ces groupes de ceux qui se disent combattants en Occident. C'est le moment de vous mobiliser, de nous apporter, d'apporter aux forces armées un soutien logistique important dont ils ont besoin. Il y a des gens ici achètent les haricots, achètent les riz, achètent de l'eau, achètent tout ce qu'il faut, allez amener aux forces armées. Mobilisez-vous, nous devons savoir la diaspora congolaise a amené combien pour aussi le flot qui vient de se déclencher à l'Est de la République aujourd'hui. Alors, pour finir la dernière question, M. Mondek, nous nous avons suivi la déclaration de la société civile ainsi que des mouvements citoyens qui demandent aux chefs de l'État de lever l'état de siège et passer directement dans un état de guerre, c'est-à-dire déclarer la guerre au Rwanda parce qu'on sait, on connaît déjà les pays qui nous agressent. C'est quoi votre point de vue ? Ça ne suffit pas de déclarer la guerre. Il faut être sûr de la gagner. C'est aussi une option. Moi, je crois que les forces armées se comportent bien jusqu'à là. Et il faut juste qu'ils soient appuyés. Il faut que ceux qui gèrent l'argent de ces pays mettent à disposition de nos forces armées tous les moyens nécessaires afin qu'ils continuent sur cette lancée et de gagner cette guerre. Et que les autres tralala, on n'a pas besoin d'embraser la région. Mais les gens continuent à mourir. Mais c'est ce que je dis. Si on a forcé les forces armées, les gens vont arrêter de mourir. C'est les forces armées qui sont censées sécuriser les Congolais et leurs biens dans leur pays. Au Tchè, avant Sembilad, plus de 10 000 déplacés dans moins de deux jours suite aux affrontements seulement dans les Kiboumba. il alerte également cette agence qui s'inquiète de la gravité au biais de la situation humanitaire. Qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ça ? Parce que jusque-là, il n'y a aucune organisation internationale ni le gouvernement qui est déjà sur place pour assister, pour venir en aide à ces populations qui se déplacent et qui sont à la porte des Goumas. J'étais là moi-même hier. Je vis, je suis parti enterré une amie à Macao et je suis passé par Monigui. Je vis la souffrance des peuples congolais. Je vis des gens abandonnés, je parlais avec certains. Je puis faire ce que j'ai fait mais c'était insignifié par rapport aux besoins qui sont là. parce que j'en appelle déjà à la solidarité congolaise. Nous qui sommes à Gouma, nous qui pouvons avoir un peu de bijouma, nous qui pouvons avoir un peu d'haricots, allons d'abord aider nos compatriotes qui sont dans des écoles ici à Monigui. Et j'en appelle au gouvernement congolais. Le ministère des Affaires Sociales, c'est le moment de vous manifester. Il ne faut pas attendre qu'une épidémie de choléra se déclenche ici à Monigui et va atteindre Gouma pour que nous voyions tous les ONG se déployer. Je sais que la situation est brisque mais ça fait quand même des jours qui sont là. Les gens n'ont pas d'eau, ils n'ont rien du tout, rien, rien du tout. Que ceux qui ont la bonne volonté, que ceux qui peuvent, ceux qui ont les moyens. Les jeunes de Gouma, je les connais, des jeunes dynamiques, des jeunes souciants. Essayons de nous mobiliser, nous tous, pour aller et secourir nos compatriotes qui sont en refuge dans notre vie. D'accord. Alors face à cette crise, je voudrais bien, donc la situation générale, je voudrais bien que vous puissiez lancer un message à Lingala, à tous, surtout, nos Congolais, nos frères qui sont dans la diaspora par rapport à cette enième agression comme Kinshasa a bien pointé les pays voisins. Et moi, à Lingala, un message également de soutien à nos vaillards militaires et à faire des seins. de soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. D'abord, au Nord Kivou, également vous êtes le conseiller en charge de la jeunesse, Moïse Katumbi, quand vous vous occupez de la jeunesse, vous pouvez lancer un message à la jeunesse aussi ? L'air est grave, la nation est un danger, chers jeunes, chacun là où il est. Mobilisons-nous d'abord pour que nos frères et soeurs qui sont déplacés aujourd'hui dans leur propre pays ne puissent pas dormir la famille comme ce que je vis hier. Mobilisons-nous aussi pour que celui qui a, nous sommes une force, celui qui a une bouteille d'eau, celui qui a un kijumba, celui qui a un pomme de terre, que nos forces armées offront sente un appui de la population. La jeunesse, c'est le présent du Congo et nous sommes nombreux et nous pouvons ensemble sauver ces pays. Est-ce que certains jeunes, c'est important maintenant de s'envoler dans les FARDEC ? Ça a toujours été important d'avoir des jeunes intelligents, braves, dans les FARDEC. Il y a les faux qui sont là, qui se sentent appelés à faire les forces armées. Je les encourage vivement à aller rejoindre nos forces armées afin que notre pays, demain, soit respecté dans la région et en Afrique. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, partager également les liens. Abonnez-vous surtout sur notre chaîne Congo Live Télévision. Nous fixons rendez-vous dans les prochaines heures pour la suite, bien sûr, de nos directs que nous réalisons en direct de Gomar. Parce que vous savez, la situation, en tout cas, dans les retours et Niragongo, c'est dégradé. Mais quand même, nos dernières informations, on précise que l'armée congolaise poursuive, disons, les FARDEC poursuivent en tout cas les M23 qui sont en train de fuir vers les pays voisins. Donc, on nous signale des avancées significatives côté FARDEC. Merci de nous avoir regardé. On fait ce rendez-vous demain pour, disons, dans les heures qui suivent pour un prochain numéro. Bye bye.